bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un agréable week-end allez pour bien commencer la semaine on va faire un petit retour dans le passé vous vous souvenez peut-être de la vidéo que je vous avais proposé il y a un an et un jour c'était le 26 mars regardez c'était celle ci mes infos sur la nouvelle switch et en l'occurrence semaine après semaine j'avais récolté auprès de mes sources dans l'industrie et bien des informations qui pointait le doigt clairement sur le fait que nintendo travaillait à l'époque déjà depuis un bon bout de temps sur une nouvelle itération de la nintendo switch et qu'elle était prévue pour sortir bien plus vite que les habituelles cycles de renouvellement de machines vous savez les consoles mid-gen la ps4 pro est sortie trois ans après la ps4 la xbox one x est sorti quatre ans après la xbox one et donc mes sources me disaient bah cette nouvelle switch elle devrait sortir plus tôt que ces cycles de trois quatre ans et bien là aujourd'hui les choses se précisent très fortement puisque regardez selon les sources du wall street journal nintendo s'apprêterait à lancer deux nouvelles switch une version mini et une version pro alors il ya beaucoup de choses de dites à l'intérieur je vais vous les expliquer on va regarder un petit peu et rebrousser un petit peu le chemin pour comparer avec les citations et les les propos des différents présidents de nintendo vous allez voir c'est extrêmement intéressant qu'est ce que vont être cette switch pro et cette switch mini allez vous en parle dans le domaine vous le savez tant que les choses ne sont pas officielles elle n'existe pas le patron de nintendo par exemple 48 heures avant l'annonce des résultats de vente officielle de la nintendo switch pour l'exercice fiscal 2018-2019 et bien disait tonner mordicus le fait que oui il maintenait ses objectifs de 20 millions de ventes de switch sur l'exercice fiscal 48 heures après eh bien on voyait que ben non c'était pas le cas et que les ventes finalement était un petit peu en dessous les objectifs si les ventes allaient très bien idem le président japonais de nintendo disait qui veut l'entendre mais non il n'y a aucun plan de nouvelles switch ça n'existe pas on travaille pas dessus il n'y a rien du tout puis wall street journal il ya des mois disait si si selon nos sources moi je vous l'avais dit selon mes sources si si vraiment il y a une console qui arrive et plus vite qu'on ne le croit le nikkei le journal japonais le lendemain des propos du président de nintendo surenchérissait il disait si si il y a bien une version switch qui arrive regardez c'était c'était écrit noir sur blanc ça avait été relayé à peu près partout voilà et ça devrait sortir à la mi 2009 y aurait même un nouveau service de jeu en ligne payant etc qui serait dans les travaux dans les tuyaux bref dans le domaine tant que c'est pas officiel ça n'existe pas pourquoi c'est tout bête en fait parce que si officiellement il commençait à dire oui oui c'est vrai on travaille sur une nouvelle switch vous doutez bien qu'il ya plein de gens qui se diraient ou là attendez je vais peut-être pas m'acheter la switch actuelle parce que il y en a peut-être une nouvelle donc qui va arriver peut-être soit un peu moins cher soit avec de meilleurs composants un peu boosté etc donc au bas il est urgent d'attendre et ça évidemment le marché n'aime pas les cours de bourse davis etc et donc on préfère laisser partir un peu les rumeurs mais surtout pas les confirmer mais maintenant on va rentrer dans des choses vraiment concrètes et on va s'appuyer sur l'article du wall street journal qui est sorti là il ya quelques minutes à peine donc selon les sources du wall street journal sur ce qui émane des développeurs et des fournisseurs il y aurait donc deux nouvelles switch en préparation une switch mini et une switch pro et des annonces devraient être faites s'effectuer lors de l'e3 2019 à savoir donc à los angeles en juin prochain et la commercialisation devrait intervenir quelques mois après quelques semaines après ça c'est pas précis du tout ils ne savent pas quelques temps après je vous rappelle un petit peu en fait ce qu'il ya quelques semaines dans les rues de kyoto et bien je vous avais évoqué c'était dans cette vidéo vous avez le lien si vous voulez aller voir je parlais à cette occasion des informations que j'avais concernant le rapprochement entre nintendo et microsoft parlait depuis longtemps et je vous avais dit aussi qu'on m'avait reconfirmé de source sûre que nouvelle nintendo switch allait arriver dans cet exercice fiscal 2019 2020 voilà et donc eh ben on est en phase le wall street journal et mes sources puisque effectivement c'est bien dans cette période là qu'il s'agit alors en revanche ce qui est intéressant dans les informations du wall street journal c'est que tout ça sont des vues d'artistes évidemment c'est pas exactement à ça que ça va ressembler d'autant que on leur a spécifié qu'il y aurait des looks différents apparemment ça je trouve ça très intéressant nintendo apparemment ne veut pas faire juste une switch pro ou une switch mini qui ressemble à la switch actuelle ils vont en profiter pour faire des petits aménagements de look reste à savoir exactement comment ça c'est pas encore défini clairement mais il faut bien réaliser pourquoi ces consoles arrivent ça c'est vraiment intéressant la nintendo 3ds a vu ses ventes s'effondrer littéralement ces derniers mois beaucoup plus vite que nintendo ne l'avait même imaginé en fait et ce qui est intéressant de voir c'est que et là le propos n'est pas de dire que c'est bien ou que c'est pas bien qu'on s'en réjouit qu'on s'en réjouit pas c'est d'être factuel clairement cette génération de consoles portables mais full portable la switch c'est une console hybride et bien elle s'est fait massacrer par eux les smartphones les tablettes etc je parle pas évidemment de la qualité tout ça est très subjectif mais juste des quantités de ventes et nintendo aujourd'hui finalement n'a plus que la switch vraiment qui marche et qui marche très fort ça y'a pas de problème la 3ds c'est c'est fini quoi il leur faut donc relancer un petit peu la machine est boosté un peu les ventes global d'autant que on va arriver dans la troisième année de commercialisation de la switch c'est une année charnière c'est vraiment là où d'habitude les ventes aussi peuvent commencer doucement assez soufflé que ça il faut relancer un peu la dynamique ne serait-ce qu'en termes marketing commercial et autres et en cela l'arrivée de nouvelles machines et de deux nouvelles machines a priori pourrait vraiment booster les choses qui est très intéressant et c'est là où tout le concept hybride prend son sens c'est que contrairement à par le passé sortir une console de salon et une console portable là ce sera pas du tout la même chose la mini et la pro seront dans le même écosystème c'est juste leur forme leur look et certaines de leurs fonctionnalités que je vais essayer de vous décrire dans un instant qui vont changer mais en revanche les jeux seront les mêmes il n'y aura pas deux jeux un jeu pour la switch mini un switch pour la pro non il y aura peut-être des différences techniques un peu booster etc comme on pouvait la voir sur des new 3ds etc mais mais c'est tout et donc ça change tout ça veut dire que les équipes peuvent se concentrer sur un développement qui ensuite arrive partout et ça je trouve ça extrêmement vertueux il n'y a plus de séparation entre les équipes séparation entre les projets ou nintendo avant devait se dire bon alors attends il faut qu'on fasse un gros zelda là pour notre console de salon mais en même temps il faudrait qu'on sorte un zelda aussi pour notre console portable à ces deux projets à ces deux équipes assez plus de temps non c'est un jeu toutes les machines maintenant sous une même manière bannière et ça ça change vraiment beaucoup de choses un point aussi sur lequel je voulais revenir qui est très intéressant et qui va nous permettre en fait de décrire et de comprendre un petit peu les différences entre la mini et la pro la pro on va commencer par elle elle devrait proposer selon mes informations et c'est confirmé aussi par wall street journal on a visiblement les mêmes un écran plus grand avec des bords un petit peu agrandi un écran de meilleure qualité et cet écran serait et bien cette fois ci fourni par sharp voilà et la puissance serait elle aussi un peu boosté je dis bien un peu évidemment vous doutez bien que la suite ce pro va rester une console hybride donc on peut brancher sur sa télé salon et qu'on peut emmener avec soi nomade et donc évidemment on peut pas avoir la puissance d'une ps5 d'une xbox next et ça sinon ça chaufferait beaucoup trop et puis l'autonomie en mode nomade ce serait quatre minutes 25 donc puissance augmenter pas non plus le délirium en revanche qui est très intéressant parce qu'on me l'a reconfirmé là vous vous rappelez qu'il y avait la gdc et que lors de la gdc beaucoup de personnes dont moi vous avez dit qu'il devrait y avoir des annonces assez fortes entre nintendo et microsoft potentiellement puisqu'ils étaient en grosse discussion intégration du xbox live vous l'avez entre aperçu avec cuphead mais pas totalement on va dire pas autant qu'on me l'avait dit qu'on nous l'avait dit etc ben pourquoi on me l'a reconfirmé en fait actuellement nintendo est en pleine négociation avec microsoft entre autres sur azur azur vous savez ce sont les serveurs et même si vous ne voyez pas concrètement il ya beaucoup de choses du online de nintendo qui d'ores et déjà tournent sur des serveurs azur mais sauf qu'effectivement il ya ces plans de faire plus de choses avec microsoft et que nintendo est en position aussi de se dire écoutez je vais pas non plus sous vendre mes trucs ou en tout cas vous l'achetez comme ça donc il ya une négociation assez âpre et ce qui devait être réglé pour la gdc ne l'est toujours pas et donc eh ben il ya des annonces qui ont été reportés on est concrètement mais vraiment dans ce que je vous dis depuis des années maintenant quand on vous donne des informations quand le wall street journal le nikkei moi on vous donne des informations vous doutez bien qu'on essaie pas de vous donner des informations fausses parce que derrière ça va nous retomber sur la figure évidemment donc ce sont des informations sourcées auprès de personnes vraiment bien centrales dans l'industrie mais en revanche on vous les donne à un temps t et puis derrière ça continue à discuter et puis ça va jusqu'au bout ou parfois ça change un peu beaucoup totalement et bien là normalement de ce qu'on me dit ça devrait vraiment aboutir mais encore un peu de négociation donc à suivre en revanche ce qu'on m'a indiqué c'est que clairement nintendo a envie d'y aller quand même parce que il pourrait bénéficier comme cela avec azur et ses pensées vraiment pour la prochaine switch et bien de l'amélioration technologique que les serveurs azur peuvent proposer c'est quelque chose qu'ils ont évoqué plein de fois microsoft qui sont pas vraiment bien utilisé pour l'instant mais qui va s'intensifier à l'avenir c'est à dire des portées dans le cloud de la puissance de calcul pour booster les capacités des jeux et la switch en aurait aussi un peu besoin ce qui permettrait avec une machine qui sur le papier dans les dans les composants internes de la machine pas la booster de fou mais bénéficier d'un surplus de puissance avec le cloud et c'est ça que nintendo veut aussi pour sa switch pro on me l'a encore reconfirmé tout comme on m'a bien indiqué que actuellement là maintenant tout de suite et tester chez nintendo est bien une application stadia pour voir s'ils vont y aller s'ils vont pas y aller comment est ce que ça s'imbriquerait et même actuellement l'un des défis qui est en train d'être essayé d'être relevé c'est de voir comment porter les jeux stadia qui sont des jeux éditeurs tiers qui ne sortent pas d'ailleurs sur nintendo switch c'est là où vous voyez tout l'intérêt de la chose pour nintendo des gros triple a qui sortent actuellement sur ps4 xbox one et pc et qui ne sortent pas sur switch et va pouvoir les ramener par le truchement de stadia et bien essayer de faire en sorte qu'ils soient bien compatibles avec un écran néanmoins plus petit parce que même s'il grandit c'est sûr que c'est plus petit qu'un écran de télé et une résolution moins pas 4k et compagnie bref tout ça c'est pour vous donner un petit peu l'état actuel des discussions autour de nintendo qui vous voyez est vraiment au centre de tout ce qui est en train de se produire un peu dans l'industrie c'est super intéressant et faire en sorte que la switch du moins la switch pro soit une sorte de hub qui pourrait regrouper les exclusivités nintendo évidemment elle cartonne mais aussi pas mal d'autres jeux qui de base actuellement sont peut-être pas sur switch mais qui demain pourrait l'être est évidemment que le ce que nintendo a fait au japon avec assassin's street odyssey vous vous rappelez qu'ils arrivaient en cloud sur switch qu'au japon avec resident evil 7 qui arrivait sur switch en cloud qu'au japon à tout ça en fait ce sont des tests grandeur nature pour regarder un peu comment ça se passe est ce qu'on y va est ce qu'on n'y va pas voilà là je pense que vous êtes en train de comprendre un petit peu tous les projets globaux qu'il y a autour de nintendo intéressons nous maintenant donc à la switch mini et bien selon les informations du wall street journal la switch mini serait plus petite d'où son surnom qui n'est pas officiel un tout comme pro des noms qu'on donne pour l'instant pour bien comprendre les idées il n'y aurait pas de vibration il retirerait la vibration qui coûte cher et qui serait pas trop utilisé effectivement dans les jeux apparemment il y aurait pas de doc ça c'est intéressant ou un doc différent probablement parce que comme je vous le disais le look de la console s'annonce distinct et donc probablement qui rentrera pas sera peut-être plus large où il y aura peut-être des renflements un peu différent bref elle sera probablement pas pareil et donc le doc actuel ne serait pas compatible et peut-être que nintendo voudrait nous en revendre ça ils ont l'habitude un des différents etc voire pas de doc du tout écoutez on verra et bien sûr elle serait moins cher si l'un des intérêts peut-être avec des composants aussi un peu moins noble sera peut-être full plastique pour être plus à l'attention des plus jeunes être moins frais enfin plus moins fragile oui voilà bref ce sera vraiment la composante mini pour avoir une offre bien séparé bien distincte et intéressante je trouve en tout cas que tout ça est assez excitant et effectivement prévoit une année 3 pour nintendo riche en annonces et donc aussi en en buzz médiatique et c'est très intéressant de voir que pour tous ceux qui quand il ya eu la ps4 pro ont fait scandale ben il se plaît station c'est une honte jamais dans l'histoire on sortait des consoles midgen on faisait des slimes mais pas comme ça ça va faire une fracture dans le marché idem pour la xbox one x et pas de voir que nintendo y font pareil mais même plus vite que les autres et comme je vous l'avais évoqué à l'époque un an avant l'annonce officielle de la ps4 pro selon mes sources vous avez évoqué playstation allait se lancer avec une nouvelle console un peu boosté je m'en rappelle à l'époque je m'en rappelle combien avait dit qu'est ce que tu racontes n'importe quoi mais ça pas de sens et vous avez vu ce qui s'est passé et je vous avais dit mais vous savez nintendo ils font ça depuis des décennies avec leur console portable alors là la game boy on a eu beaucoup la ds y en a eu beaucoup la 3ds y en a eu beaucoup des itérations des petites améliorations un petit boost technologique comme pour la pro petite refonte une version un peu light la 2ds etc bon bah maintenant il l'amène dans le marché des hybrides voilà logique et bien qu'est ce que vous vous en pensez c'est aussi ça qui m'a intéressé de savoir regardez comme d'hab je vous ai mis dans ma zone communauté un sondage et en une heure vous êtes déjà un millier plus d'un millier à avoir voté bah je pense que là les choses sont claires nettes et précises faudra voir comment ça évolue là dans les heures à venir mais quand même la question c'est vous seriez plus tenté par et bien 88% plus tenté par une switch pro là c'est clair n'était précis 12% seulement pour une switch light ou une switch mini appeler là comme vous voulez pour l'instant on ne connaît pas le nom intéressant aussi de voir que nintendo vient fraîchement de se lancer dans la réalité virtuelle bah oui vous l'avez vu ça vous a pas échappé je vous ai fait une petite vidéo ce week-end sur le sujet si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'oeil et bien qu'avec une switch pro avec un écran un petit peu plus grand peut-être avec un écran aussi de meilleure qualité eh bien ça pourrait leur servir voilà la vidéo que je vous ai proposé là ce week-end sur les premiers jeux les premières expériences et et mon avis pour bien comprendre ça pourrait peut-être être amélioré c'est encore ça n'est peut-être que le début idem ça je vous en parlais depuis avant même la sortie de la nintendo switch bref on vit une période formidable les mois à venir vont être encore passionnant c'est moi ça m'excite ça me fascine et qu'est ce que j'aime ce milieu et et ce métier voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire avec les sources du wall street journal les compléments que je peux vous apporter par mes sources c'est intéressant vous allez me dire vous maintenant dans les commentaires là en dessous ce que vous en pensez ce que vous en attendez ce que vous trouvez ça chouette ou encore une nouvelle console mais quelque sexe d'histoire cela dit des smartphones des tablettes il en sort tous les ans et les gens ne se plaignent pas plus que ça ou en tout cas une fois de plus toujours pareil c'est nos décisions individuelles qui façonnent le marché on n'est pas obligé d'acheter chaque nouvelle itération on peut attendre que les prix baissent que ça correspond à nos besoins nos envies etc on n'est pas obligé voilà allez vous allez me dire ce que vous en pensez et puis n'hésitez pas si cette vidéo vous a intéressé à mettre le petit pouce bleu vers le haut parce que je crois qu'ils pouces comme ça ça fait plaisir ça aide concrètement la chaîne et puis à la partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à l'envoyer à vos amis pour leur dire regardez il se passe des choses et la switch pro et mini et bien c'est dans pas si longtemps que ça allez ciao les amis à et ce soir gros live énorme live pour et bien la prise de parole de playstation le state of play avec des annonces ps4 et psvr ce sera évidemment à suivre sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner à très vite